salut à toutes et à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions au micro bien évidemment pierre venez s appelé ici pedro veneff au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue un berit les girondins de bordeaux affrontent le paris saint-germain mais l'eau police aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrer leur adversaire du jour nous on veut du spectacle c'est ici le numéro 3 stéphane radoux le numéro 2 lionel carol merci bon match à toutes et à tous le match débute engagement donné par les girondins de bordeaux ah oui je cherche un partenaire dans la profondeur le ballon est sorti ce sera un corps d'air donc un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty bien dégagé à ce ballon qui était dangereux car dit on parait des ce qui tardi non ça me passe pas l'attaque est stoppée c'est un soli et bien joué par dessus sur l'aile le centre dégagé du point par le gardien par les baisses le psg qui est l'équipe la plus à l'aise en déplacement cette saison c'est exact les joueurs comptent actuellement 14 victoires sur 15 matchs assez bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué paris saint-germain qui est le favori est évident de cette confrontation aujourd'hui en dergue verra quelle série ça ne passe pas le danger certainement avec kylian mbappé et tout le monde la voyait au fond vraiment cette reprise de la tête ouais peut-être ça doit jouer à un détail mais finalement elle frôle le cadre un jeu hors jeu il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais résultat elle même bappé oui ce qu'il kylian mbappé elles sont prendre de risques il a dégagé ce ballon très loin entraîneur qui va célébrer son cinquantième match à la tête de son équipe à l'époque où les techniciens ont tendance à sauter très vite dès que ça va pas bon c'est une forme de régularité malgré tout oui en même temps 50 matchs c'est quand même encore très long de faire tomber des records c'est sûr que si on compare avec arsène wenger par exemple c'est 1200 match avec arsenal ça pèse pas lourd ouais si l'aventure devait s'arrêter bientôt hervé on ne crirait pas au scandale non plus un fabio silva et bordeaux qui retrouve ce ballon les boudins bon geste défensif ce sera donc une touche ça sort ce sera une touche qu'elle sait qu'ils perdent ce ballon ce sera concédé par la défense finalement allez le corner est tiré au coeur de la surface c'est manqué c'est peut-être qui ne donnera rien finalement bah ouais le timing n'est pas bon et du coup ça passe largement à côté entre les mariens fabio silva pg qui obtient un coup franc après cette faute on s'endormir s'ils jouent comme ça et je peux vous dire que le réveil risque d'être brutal ou là ça n'ira pas plus loin il n'a personne pour le gêné dans le couloir un thème benarfa la bonne lecture là pour intercepter ce ballon allez il continue il finit seul vers le but actif de loin ouais l'arrivée du gardien prise de balle parfaite petit peu d'espace devant lui chercher une ouverture bien sûr allez le centre maintenant tout compris la défenseur bien vu à ça va pas être facile de s'en sortir le silva on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien ça c'est un bon ballon récupéré là ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute très bon coup franc il ya danger sur ce coup franc et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien c'est pas le plongeur de l'année mais c'est bien la préférée ne pas prendre de risques mauvais dégagement là attention frappe contre et il est encore là pour contrer ce ballon sur l'aile avait dit maria on cherche une solution non l'action n'ira pas plus loin il ya hors-jeu qu'est-ce pas le ballon ils le perdent j'ai rendu et je vais essayer de construire une attaque sans danger pour le gardien en anglais gâche un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option un peu le jeu et c'était pas là à l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation et se disputent ce ballon mais ce qu'il qu'il ya de bappé on a frappé il a été contré ça c'est donné à l'adversaire on approche de la pause le psg toujours bloqué sur ce 0-0 allez faut s'appliquer sur cette possession encore pour icardi oh il était temps d'intervenir là j'ai qu'il perd ce ballon ça et ça sort en touche par les parisiens en ballon pour l'adversaire à la bonne inspiration sur cette passe mbappé en bonne position des contrées cette frappe allez il a de la place dans le couloir et ce ballon qui est perdu une gagne du terrain ouais pour ben arfa ben arfa quelle série la telle belle enfin attention la petite passe l'aubée le centre il a vu ses coéquipiers ça y est c'est la mi temps 45 minutes c'est reparti pour 45 minutes les parisiens qui engagent c'est parti il y avait peut-être une faute mais le pg qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre le gardien qui ne peut que repousser et c'est pas terminé peut-être l'occasion de plastique contre attaque un trop appuyé le gardien va se saisir du ballon et le gardien qui sur ce ballon la part de ma pays qui rend le ballon à l'adversaire qui s'est un petit peu troué sur ce ballon qui perd la possession fabio silva s'est récupérée par la défense le début d'un girandins ont essayé de construire une attaque on touche suite à cette déviation l'entraîneur qui choisit de faire un changement le centre dans la surface et non ça va s'arrêter là attention peut-être l'occasion de placer un contre le couloir est désert le psg va pouvoir en profiter centre de kilian mbappé à l'intervention des défenseurs qu'à écarter le danger autant de passivité c'est assez risqué gardez au gardez un muscou sur sa défense cette équipe et visiblement ce n'est pas suffisant ouais t'en fais pas l'entraîneur va faire son cinéma genre je suis pas content mais au fond c'est son système de jeu qui est en question de force et tout est parti de ce contre avec un joueur qui passe le but il a bien résisté au retour de la défense et l'a fait aucune fois ce regardant bel accent individuel les saints germains qui est devant au tableau d'affichage alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi rage non pas le perdu équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement la bouche sur le banc il y va tout seul super barré on la voyait tous au fond mais le gardien était là en deux temps de ce corner fabuleux sylva paré baisse redoublement de passes un mot sur le prochain adversaire du paris saint germain pierre cette formation sera opposée au borussia dortmund pour cette rencontre ce sera un quart de finale retour de l'uef à champions league deux équipes qui se valent et mon avis ça va jouer à pas grand chose et bord de l'équipe ont essayé d'être menaçant attention quelle série ah oui le bon ballon la croix s'est dévié heureusement sinon ça faisait but on a bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois supporter qui semble venir l'égalisation sur ce corps né on dirait ce marrant mauvais dégagement mal fait ouais bonne intervention ballon on touche bien donné encore une fois ouais ça c'est bien vu pays qui va pouvoir créer le danger cherche dit maria au premier poteau et cela il va y aller non c'est contré on fera revoir ce tacle mais bon ça joue ça pouvait siffler on va voir si ça profite maintenant on dirige et verra stéphane radoux très bonne anticipation sur ce ballon oui ce qui est le jeu qui perd ce ballon en cette équipe mb il était là récupérer dans le camp de l'adversaire par les parisiens adversaires qui sont part de ce ballon les skin kg qui marque et ça fait deux buts d'écart maintenant deux buts d'écart pour les parisiens on voit le joueur qui échappe à la défense et qu'il a trompé le gardien en exploit individuel belle preuve d'essence roi dans le dernier geste et nous voici donc avec deux bouts d'avance 2-0 oh dame carol on d'un délai j'ai rendu dans le dossier de construire une attaque que la prévue gardien qui éloigne le danger mais ça joue les deux minutes il reste que le fruit est à jouer il est passé et le gardien qui est battu le réalisateur qui nous propose des images de cette contre attaque le buteur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé après il ya plus qu'à d'autres le gardien il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match évidemment n'est qu'à la de préville cette petite phase de possession ils perdent finalement le ballon le ballon qui file en touche avec la passe c'est mal assuré espace et s'est rendu direct à l'adversaire maintenant ça va s'arrêter là c'est en jeu il était bien placé pour intercepter cette passe ouais il a le temps de s'entrer le défenseur qui qui prend le risque sur ce par où cette fois c'est fait on va pas changer grand chose à ce match mais bon ce but c'est toujours ça de pris voilà séquence avec d'abord ce centre parfaitement donné et la finition de la tête dès la prise d'appui on savait déjà où il voulait la mettre avec ce nouveau but ça nous fait donc trois ans maintenant on sait toujours bien de marquer un mais bien sûr personne n'est du pain après ce but oui les sorcières a déjà été fait on reprend pas en faire des caisses en derguevera allez oui il va y aller en quel bel arrêt pierre le gardien qui a eu le dernier mot dans ce duel et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty oh le but les dernières minutes vont être irrespirables l'exploit est possible on revoit le but tout est parti de ce corner enfin la conclusion est pas mal non plus les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint germain ça a été dur jusqu'au bout avec ce but arrivé presque sur le coup de sifflet les trois points sont dans la poche et c'est tout ce qui compte